Et nous revoilà donc après ce superbe plantage Nous allons retourner sur notre ami l'araignée Alors j'avais vu que la prêtresse avait gagné un niveau Donc au niveau du système de leveling C'est très simple, vous cliquez sur le petit chevron Et vous allez arriver donc sur le leveling Donc vous avez deux étapes La première c'est choisir deux caractéristiques qui vont être augmentées d'un point Et par la suite il faudra, donc vous avez 9 points de compétence Augmenter les compétences Donc on va commencer par les caractéristiques La vitesse gère l'initiative et l'esquive L'initiative comme je l'ai déjà dit c'est extrêmement important sur ce jeu Donc pour tous les personnages à tous les niveaux Je vais mettre au moins un point de vitesse Ça c'est une constante Le deuxième point, alors elle c'est une prêtresse Donc la force elle s'en fout La constitution c'est des points de vie, ça peut être utile L'agilité ça lui permettra de réussir à lancer des sorts quand elle a des blessures C'est très utile dans une certaine mesure Et l'énergie c'est directement la mana Donc ce que je vais faire c'est que comme on est à bas niveau Je vais quand même prendre un point en agilité Parce que de toute façon il faudra en prendre à terme Au niveau des skills, méditation Ça c'est le skill qui augmente sa mana Ça c'est presque obligatoire Et on va augmenter donc soin léger Par la suite au niveau suivant Elle aura accès à soigner hémorragie Qui est très important Au moins au niveau 1 ou 2 Donc il faudra le prendre Donc je lui garde ses 7 points de compétence Parce que l'armure divine c'est pas un buff que je vais utiliser J'utiliserai sa version massive Qu'elle aura beaucoup plus tard Après niveau 30 je crois Et pour le reste Bon ses skills de combat Je vais pas les booster Donc je lui garde 7 points de skill Donc le jeu m'avertit que Si je garde des points de skill Je ne pourrai plus les allouer Avant qu'elle gagne un niveau Donc oui je le sais Et donc quand elle passera niveau 3 Je pourrai récupérer ses points de skill J'en profite pour sauvegarder Donc maintenant l'araignée Je disais Alors concernant l'araignée Les araignées donc Voilà Tout à l'heure vous aviez vu L'effet De la toile Et maintenant Vous voyez Elle tape Elle fait mal Et en plus elle met un dot de poison Les dot de poison Marchent pas exactement Comme les dot de saignement Puisque à chaque fois Que le dot de poison fait Des dégâts Il est réduit de 1 Donc la première fois Qu'il fera des dégâts A Madirk Madirk perdra 5 points de vie Et le dot passera en puissance 4 Etc Donc là c'est à Madirk de jouer Il va frapper Il rate Il prend 5 points de dégâts C'est pas forcément un bon plan Donc là la prêtresse Elle va avoir du travail La paladine M'a dû la taper Voilà La magicienne va lancer Son sort étincelle Il faut savoir que les araignées Comme certains autres monstres Sont vulnérables au feu Et donc prennent plus de dégâts De la part du feu Et on profite pour la taper Pendant qu'elle est assommée Donc il lui reste 17 points de vie Et il en reste 10 Elle perd 2 points de vie De saignement par round C'est un bon début Donc là elle m'a enchevêtrée Je peux en profiter pour me soigner Et logiquement Bah elle va mourir de toute façon Mais je l'achève Avec un coup de bâton sur la gueule Voilà Donc pas un combat forcément très facile Mais vous voyez 3 level up d'un coup Donc on va commencer par Fasteros Ce sera un level up assez facile Donc c'est un soldat Il a besoin de force D'agilité Parce que les armes Ont des prérequis De force d'agilité Ainsi de compétences Vous voyez par exemple Son épée requiert autant de force Que d'agilité C'est le cas pour les épées Donc comme il a plus de force Que d'agilité Je vais lui donner un point d'agilité Donc comme j'ai dit Un point de vitesse Un point d'agilité Je vais lui augmenter Sa maîtrise des épées Ca lui permettra De toucher plus souvent Je lui augmente Sa maîtrise des armures Pour pouvoir porter Des armures plus lourdes Je lui prends Alors Là on a directement Frappe sanglante Et je prends directement Frappe sanglante Parce que c'est vraiment Un skill extraordinaire A terme je prendrai également Méditation Et Je me tâte Je prends de là Tiens méditation Parce que Il faut beaucoup de mana Sur eux Pour qu'ils puissent faire Plus de De frappe sanglante La paladine Elle ça va être Très compliqué de la level up Donc je vais prendre de l'agilité Histoire de De la monter Également Donc vitesse Agilité Aura de soin Je pourrais le monter J'en suis pas sûr Je vais pas en servir beaucoup Je prends de l'armure Je prends de la masse Je crois quand même Que je vais prendre Aura de soin Je garde 3 points de skill Pour le prochain niveau C'est très bien La magicienne Elle ça va être Beaucoup plus simple Je vais donner de la vitesse Je vais donner de l'énergie Pour qu'elle ait plus de mana Je vais donner méditation Parce que voilà Étincelle Oui je l'augmente Flèche de pierre Ça fait des dégâts Sympathiques C'est à dire que Ça fait les mêmes dégâts Qu'étincelle Le problème C'est que ça coûte plus cher Non ça coûte moins cher Flèche de pierre Coute moins cher Ah oui mais Étincelle fait des dégâts de feu Flèche de pierre fait des dégâts physiques Donc Les ennemis ayant Généralement assez peu De résistance au feu Sauf certains ennemis Spécifiques Mais la majorité des ennemis Ont peu de résistance au feu Donc ils prennent les dégâts pleins Flèche de pierre Ils prennent pas les dégâts pleins L'intérêt de flèche de pierre C'est que ça touche les adversaires Même ceux qui sont sur la ligne arrière C'est pas le cas d'étincelle Mais je vais pas investir Dans ce sort pour ça Au prochain niveau Il y aura identification d'objets Et effectivement C'est elle qui va se charger De l'identification d'objets Donc je garde Des points de compétence de côté Voilà Donc un level up Efficace Simple Rapide Alors qu'est-ce qu'on a Dans ce cadavre On a de l'or Et sur l'autre cadavre Y'a rien Par contre on a ici Quelques champignons Donc vous voyez Le système de leveling Très simple Mais très efficace aussi J'aimerais bien que Golen gagne un niveau Donc là Y'a un piège On va pas On va pas laisser Le désamorcer tout de suite Par contre Je suis plus en grande forme Là y'a une autre araignée Ça risque d'être Un peu compliqué Ma foi J'ai envie de dire On a des parchemins On va y aller Avec le parchemin Alors toi Tu vas taper Toi T'as plus de mana Ah si Tu peux quand même Faire un soin encore Ok Donc ce que tu vas faire toi C'est que tu vas Me lancer un parchemin D'éternel 5 Ce qui va lui faire assez mal Voilà 29 points de dégâts C'est énorme Sur une araignée Logiquement Elle va mourir Voilà Rapide Et efficace Et Toujours pas pour Golen Il lui manque combien d'expérience Golen Qu'on rigole Il manque 2 points d'expérience Golen T'as pas l'impression d'abuser Mec Alors dans le cadavre On a Oh un arc d'étourdissement C'est bien Franchement c'est très bien Ici lui c'est l'espèce de boss On va pas le faire Tant qu'on ne sera pas En bonne forme Donc un puits Là il y a Une araignée Bah Décidément C'est la journée des araignées Alors Voilà Antoine moi T'as raison J'ai peur Toi Bah tu peux encore lancer Une étincelle Et Et toi Bah tu vas pas te Tap Des fois que Toi On va essayer De pas claquer Nos parchemins Quand même Oh ça passe Nickel Merci le stun Logiquement Golen Va donc Pouvoir atteindre Son niveau 2 Et Ça va être assez compliqué Je ne vous le cache pas Donc Golen Personnage Ultra versatile À part en énergie Mais il va très peu S'en servir de sa mana Vraiment Personnage très versatile Je vais le monter en agilité Il faut le monter Alors Je veux que ce soit un voleur Donc je ne vais pas le monter En connaissance des plantes En camouflage Je vais prendre Crochetage Désarmement Il reste 3 points de skill Je prends perception Voilà Il ne lui reste que 2 points de skill Ma foi Bah je vais le laisser comme ça Je ne vais pas booster Ses compétences Golen a besoin D'énormément de points de skill Mais maintenant Golen A un point En compétence De désamorçage de piège Et ça Ça va me permettre De désamorcer les pièges Et du coup Ça va permettre à Golen De récupérer Un peu plus D'expérience Donc ici On a notre propre Premier bouclier Il est pourri Il ne sert pas à grand chose Mais ma foi Ça fait toujours De l'armure en plus Sur le madir Qui prend beaucoup plus de coups Là on voit Qu'on a 4 rats Le deuxième En partant de la gauche A les yeux rouges Il est bleu Il est différent des autres C'est un rat plus fort En plus Ce boulet de Golen A raté La détection du piège Bah donc écoutez Ce rat là Il a quand même 20 points de vie Et il tape vraiment Très fort par contre Donc il faut le liquider Assez vite Si possible Voilà Si vous ne le liquidez pas Très vite Ça Ça va faire très mal Donc ce rat n'ayant pas D'adversaire face à lui Il se déplace Et donc j'en profite Pour le bourriner Et c'est une victoire facile Donc j'ai eu un butin J'ai eu une En l'occurrence Alors on va montrer Ce butin Où est-il là C'est Il est où Ce butin Il est là Cro de rat Ça ne sert à rien Mais ça se revend Pour quelques pièces d'or Voilà On a trouvé un parchemin De soin léger Un cadavre avec 80 pièces d'or C'est toujours bon à prendre Ici Alors Ce coffre à bijoux Vous ne voyez pas les icônes En fait Mais Il y a une icône En forme d'engrenage Ce qui signifie Qu'il est piégé Et verrouillé Et effectivement Golan a détecté le piège Puisque le coffre est rouge Maintenant Donc il va falloir Désamorcer le piège Vous voyez que les engrenages Tournent beaucoup moins vite Que tout à l'heure C'est parce que Golan Maintenant A un point en compétence Et du coup C'est beaucoup plus facile Alors pour ce qui est De l'ouverture Au dessus du dessin du coffre Là sur la droite Vous avez un engrenage Avec un 7 A côté Et un 10 Dans le petit cadre à droite Donc le 7 Avec l'engrenage Signifie que Il y a 7 cases Pour faire le chemin Puisque le but C'est un peu comme Comme le démineur Il faut trouver le bon chemin Et là le chemin Fait 7 cases Et j'ai 10 crochets Donc cette case On va probablement Arriver Sur la Tout en bas Et C'est comme ça Donc ça s'est pas bien passé Du tout J'ai claqué 2 crochets Dans le vent Bon Mais ça me rapporte Quasiment 300 pièces d'or Donc 400 pièces d'or Donc ça reste correct 400 pièces d'or Ça me permettra De m'acheter 10 crochets Donc C'est rentable Alors Ici Donc on a un piège On va le désamorcer Vous noterez Tout en haut à droite De l'écran Que Quand je désamorce un piège Ou quand je trouve un piège Ça fait gagner De l'XP à Golène Ce qui va permettre A Golène De passer Premier En termes d'XP Pour le groupe Donc là il y a un deuxième piège Donc ça a rapporté Des points à Golène De le découvrir Logiquement Bon si ça lui en a pas rapporté Bah ça lui rapportera des pièges Quand je vais le désamorcer Pardon Donc on attend Voilà C'est vert On le désamorce 3 points d'expérience Pour Golène C'est bon Alors En haut Qu'est-ce qu'on a On a Deux gros rats Et un rat de base Donc le rat de base Pas très important Il n'est pas bien méchant Les gros rats Eux me gênent beaucoup plus Ils tapent très fort Comme vous pouvez le voir En plus Ils collent des nausées Donc les nausées Ça peut avoir des effets divers Et variés Donc là en l'occurrence Ça réduit de 30 Les résistances C'est pas la pire Parce qu'en début de jeu Bon les résistances C'est pas très grave Par contre C'est quand même Pas très sympathique Donc il va falloir Les nettoyer Les nausées Donc celle-ci Vraiment encore une fois Est pas très importante Mais bon Là il faut se roger Un peu à dire Sinon il risque de se faire One shot par le gros rat Joli coup critique Voilà on a achevé Le deuxième gros rat Et on va s'en prendre Au petit rat Merci Golène Pour ton intervention Donc là encore On a gagné deux gros rats Ça fera un peu D'or Et quelqu'un Bah il m'a dit Qu'il n'a pas encore Gagné de niveau C'est pas bon C'est pas bon tout ça Donc là vous voyez L'icône en bas à droite À côté de la map L'icône de feu de camp Est grisée Ça veut dire que Je ne peux pas me reposer ici Donc pour l'instant Je vais me contenter De fouiller Ces cadavres Donc il y a de l'or C'est très bien J'apprécie l'or Parce que l'or Ça me permettra De m'acheter Des points de skill Et je ne le redirai jamais assez Les points de skill C'est la vie Donc là L'icône de repos Est à nouveau disponible Je manque gravement de mana Sur mon mage et mon clair Donc je vais me reposer Jusqu'à ce que le groupe Récupère sa vie Et son mana Parce que je vais devoir affronter L'espèce de boss Donc le squelette Ce squelette Est vraiment balèze Donc ce que je vais faire Par contre C'est que je vais échanger Madirk Et Fasteros Parce que le squelette Sera là Au milieu Donc il pourra taper Soit sur Mortalian Soit sur Fasteros Ils sont niveau 2 Ils ont plus de points de vie Que Madirk Ils ont plus de chances De survivre Cela dit Soyons réalistes Je vais très probablement Perdre un ou deux Membres du groupe Face à ce squelette Qui est particulièrement fort Qui tape Vraiment très très fort Comme vous le constatez 20 points de dégâts Plus 4 dégâts d'hémorragie A part tour Il a 50 points de vie Voilà quoi C'est délicat Donc on va lui balancer Quand même Une étincelle améliorée On va essayer De le bourriner au maximum Mais Peu probable Qu'on s'en sorte Avec tout mon envie Sur ce combat T'as eu de la chance Mortalian Il reste 3 points de vie C'est peut-être jouable Oh Joli C'est la première fois Que je ne perds personne Sur ce squelette Du coup On va pouvoir remettre Chacun à sa place Mortalian Madir Madir Tu la valopes Donc c'est parfait On va te prendre de la force A toi par contre Parce que j'aimerais avoir Quelqu'un qui a 15 en force Pour ouvrir cette fichue Tombe en ville Et puis espérer avoir Un bon loot Donc on t'augmente En épée en armure On va te prendre toi aussi Frappe sanglante Et méditation Parce que ça me semble Très bien Voilà Alors on a ici Un cadavre Il n'a rien On a ça On a un cadavre Qui a quelque chose Donc il a un brassé Un collier Je vais y arriver Une bague L'anneau de Dobrik Donc c'est l'objet de quête Et il a également Une potion de soin Et là il y a Un chaudron magique Ces chaudrons magiques Fournissent des bonus A la personne qui boit Donc je vais donner ça A Mortalian Parce que si jamais C'est un point de skill Bah Mortalian On aura bien besoin En passant Là il y a un coffre Qui est piégé Donc On va envoyer Golen Pour Désamorcer ce piège Voilà Et ensuite On va essayer Alors il y a 7 De nouveau Donc là par contre C'est forcément vers le haut Parce que si vous regardez Si vous passez par le bas Vous ne pouvez pas Faire un chemin En cette case Donc c'est soit Vers le milieu Soit vers le haut Et on va Partir vers là Voilà Donc là le chemin A été relativement Aisé Donc je n'ai pas Cassé de crochets J'ai gagné 336 pièces d'or C'est excellent Et maintenant Je vais faire ce Dont je vous avais parlé Tout à l'heure Ici on est dans Une zone hostile Il y a Un certain nombre De groupes ennemis Qui se promènent Entre guillemets Dans la nature Et bah Je vais essayer De les faire apparaître Donc ce que je vais faire C'est que Voilà je vais tourner en rond Jusqu'à ce que Les embuscades Me tombent sur le coin De la gueule C'est pas folichon C'est pas passionnant Mais ça va me permettre De gagner Un petit paquet d'XP Et L'XP Crache pas dessus Sur ce jeu Soyons clairs Donc ça peut être Plus ou moins long A chaque fois Que vous avancez Vous avez Une probabilité De déclencher Une rencontre Donc là c'est une araignée Que nous allons rencontrer Qui ne devrait pas Nous poser trop de problèmes Logiquement Avec des personnages De niveau 2 Sauf si On décide De rater Autant qu'on peut Mais si On arrive à la stun Ça devrait plutôt Bien se passer Voilà Donc elle tape un peu Sur ma dire Un peu trop fort Voilà Pas de problème L'araignée Assez facile Donc là On continue à tourner Il faudra juste espérer Qu'on arrivera A vider la caverne Avant d'être à sec De nourriture C'est rarement Une bonne idée D'être à sec De nourriture Sur l'ordre Sur Shulima N'est-ce pas Donc là Pas grand chose A faire Pas grand chose A dire Il faut tourner En rond Et espérer Que ça vienne Donc voilà Là on a un combat Contre 5 ramoisis Donc c'est extrêmement facile Comme combat On va pas se prendre la tête On va pas utiliser de mana La mana Encore une fois C'est trop rare C'est trop précieux Pour être gaspillé Sur ce jeu Maintenant c'est vrai Que si on voulait Bien se donner la peine De toucher Ça serait pas du luxe Parce que bon C'est des ramoisis Mais ça fait quand même Perdre des points de vie Quoi J'ai quand même perdu Beaucoup de points de vie Pour un combat Comme des ramoisis Vraiment C'est pas très efficace Tout ça Bon Quelques dandras Un peu d'expérience Bah du coup Elle va utiliser Aura de soin Voilà Elle va soigner un peu Tout le monde C'est pas C'est pas le sort Le plus extraordinaire De l'univers Mais c'est un complément Sympathique Du sort de soin De la prêtresse Ce qui peut faire gagner Un petit peu de mana A la prêtresse Ou lui faire économiser Au moins du mana A défaut De lui en faire gagner Donc on a eu Deux embuscades Des embuscades Il y en a Quelques-unes 7-8 peut-être Ah J'ai fini J'ai craqué ma première torche Donc on va continuer A tourner en rond Sans torche On va pas avoir grand chose A l'écran Je suis désolé Mais Donc il est fort probable Que ce genre de phase là Je les coupe A l'avenir Parce que c'est pas Vraiment passionnant Bon il y a Quelques combats Mais c'est pas Vraiment passionnant Regardez Soyons clair Toi tu vas quand même Soigneur m'a dire Qu'il en a besoin C'est quand même Une belle brochette D'incapables Les amis Quand on voit Que c'est Golène Qui est presque Le plus efficace Ça fait peur Voilà Un gros 40 points d'expérience On va reçoigner un coup On va dire Que Et on va continuer Comme ça C'était la troisième embuscade Je vous le dis Il doit y en avoir 7 ou 8 Je pense des embuscades Sur cette grotte Et encore Il faut savoir que Les développeurs Sur les patchs récents Ont réduit Le nombre d'embuscades Sur cette zone Au départ Il y en avait Vraiment plus Il y en avait Vraiment beaucoup Il y en avait Une bonne grosse dizaine Des embuscades Alors c'était bien Alors c'était bien pour l'XP Et on va pas s'en plaindre Parce que sur ce jeu On aime l'expérience Sur Lord of Shulima Un niveau gagné Change énormément de choses Vous allez vous rendre compte Très vite je pense Donc Maximiser son expérience C'est vraiment Essentiel sur ce jeu Donc plus vous faites De combats Et plus Ce sera efficace Tout ça au final Alors là on va quand même Craquer de la mana Pour essayer de flinguer Celui-ci Assez vite Voilà J'aimerais bien Craquer le deuxième Assez vite Parce que Ça tape sur ma dirk Et j'ai plus tellement Tellement de mana Je peux plus faire Qu'un seul soin Je pense Au rythme ça va Je vais être obligé De me reposer bientôt De nouveau Ouais c'est ça J'ai plus de mana Je suis pas Je suis pas blinde de vie C'est pas tout à fait Et je peux plus vraiment Me permettre de me reposer Parce que J'ai pas tellement de nourriture Donc on va essayer de faire Le maximum Si nécessaire On retournera en ville Se reposer Et puis on reviendra Finir après Mais ça serait un peu Dommage Parce que Retourner en ville Il faudra le faire De toute façon Une fois qu'on aura vidé La grotte Donc j'aurais bien aimé La vider comme ça Bon malheureusement J'ai fait quoi Quatre embuscades Je pense qu'il me reste Au moins une deuxième araignée Voir peut-être même Une troisième araignée En embuscade Il doit me rester encore Un ou deux groupes De rats Donc voilà Un groupe de rats Un groupe de rats Assez compliqué Parce qu'on a trois gros rats Donc là ça va être Assez compliqué à gérer Par contre On va prendre extrêmement cher On n'a plus vraiment de mana Bon je vais quand même Prendre une potion de mana Je pense que J'en aurais bien besoin Mais si vous oubliez bien Être efficace Ça m'arrangerait vraiment Les amis Parce que voilà quoi Un mortalien 10 points de vie On va dire 13 Euh 2 points de vie Maintenant On va dire Ça va être dur Si on Si on se Bouge pas Là Ça va être un peu difficile On va dire Qu'est-ce qu'il est en danger De mort Par des rats C'est pas très sérieux Tout ça Mortalien peut mourir Si elle est ciblée Elle est pas ciblée Ça promet d'être assez délicat Heureusement le stun Merci mortalien 70 XP 4 dents de rats Ah bah voilà Non la grotte est finie Donc vous voyez On a un message Expérience gagnée Plus 92 Donc comme j'ai pacifié La zone J'ai le bonus De pacification Ça m'a rapporté En tout Ça m'a rapporté Facilement 200 XP Je dirais Toutes les Peut-être plus Et à ce niveau C'est pas rien 200 XP Voilà Donc là On va rentrer en ville On en a bien besoin On est dans un Plutôt mauvais état Et on va s'attaquer A la zone suivante Donc les champignons On va pas le faire tout de suite Il sera plutôt Niveau 3 Là on va Plutôt aller s'attaquer De toute façon On va plutôt se laisser guider Par les quêtes Tiens lui On raquette encore son PO Mais on va les refaire Avec les Les céréales Donc On va se faire guider Sur le premier niveau Par les quêtes La quête niveau 1 C'était d'aller La cave La rat cave Donc le cave of the rat Donc vous voyez Ok on l'a fait Au niveau 2 Vous avez une quête Qui s'appelle Beach Camper Donc il y a des Ascars Sur Des Ascari Sur la plage Qui est à l'ouest De l'église Donc on nous demande D'aller les déloger Et bah on ira les déloger Je pourrais repayer Je pourrais repayer Pour les 5% De bonus XP Je suis pas sûr De le faire Parce que Au final Ça commencera A faire cher En argent dépensé Qu'est-ce qu'il y a des déloger Donc logiquement Là je devrais Pouvoir rendre 3 fois Les balleaux De céréales 1, 2 Et 3 Voilà Donc 150 Le BO2 Gagné Ça on le refera De toute façon Systématiquement La première chose Qu'on va faire C'est rendre la quête Donc l'anneau De Dobrik Donc oui C'est 200 XP J'en ai gagné plus En détruisant Les monstres 400 pièces d'or Par contre C'est toujours Bon à prendre Quête suivante Expulser les campeurs Ascari De la plage On l'accepte Dans cette quête Ça ne leur apportera Pas grand chose Mais c'est toujours Quelques centaines De pièces d'or Et ça m'a acheté Quelques skill points Donc voilà J'achète un skill point Ça devrait suffire Pour ce niveau J'ai trois persos Qui sont nausée Donc ce que je vais faire C'est que je vais Soigner Leurs nausées Ça va me coûter Pas mal d'or Et puis Je soigne les autres Pour cette pièce d'or Résultat Ça m'évite D'avoir à dormir Et tout le monde Est full Donc Au niveau force J'ai 14 Il me faudrait Un point de force Sur ma d'or Je crois que j'ai Un item qui donne la force Quelque part Non Ouais Là j'ai de la force Mais j'ai déjà de la force Sur son casque Non J'ai pas D'itam qui donne la force Ailleurs Hélas Non Il me manque un point de force Pour pouvoir voir Cette tombe Donc je vais aller voir Chez le marchand Tout simplement Si il n'a pas quelque chose De toute façon Il va falloir que je m'achète De la nourriture J'ai plus qu'une journée Donc je vais m'acheter De la nourriture Pour trois jours Donc c'est 142 PO C'est pas très très cher Mais bon Et donc on va voir Chez notre ami Le marchand Donc on va lui vendre Cette arc Qu'est-ce qu'on a d'autre A vendre 12 crores de ras Bon c'est pas très beau Mais c'est quand même 190 pièces d'or C'est toujours Pour apprendre On va racheter Des crochets Parce que Voilà Je vais tous les acheter D'ailleurs On a besoin D'un maximum De crochets Qu'est-ce que tu vends Ici Il y en a nos gardiens Un collier philosophe Qui donne l'XP On prend Un collier constitution Agilité Bon on va prendre à défaut Mais c'est Ça m'ennuie Pour rester poli Qu'est-ce qu'on a On a que du stuff niveau 1 Alors pour connaître Le niveau du stuff Vous regardez Le nombre d'étoiles Donc Attendez Un petit instant Donc on va prendre Par exemple Golen Vous voyez son arc Quand je mets La souris dessus Donc il y a arc Court En pin Sanglant Et en dessous Donc une ligne Avec une étoile dorée Et 19 Bon on va les compter Mais il y en a 19 Je vous assure Étoile grise Donc ça fait 20 étoiles Et en fait Sur cette ligne De 20 étoiles Le nombre d'étoiles dorées C'est de niveau Tout simplement De l'objet Donc là c'est un objet De niveau 1 Et donc les objets De plus haut niveau Sur ce jeu Sont de niveau 20 Donc le niveau 1 C'est le stuff de base Et donc effectivement Lui pour l'instant Vous voyez Tous ces objets Là en dessous de leur nom Il n'y a qu'une seule étoile Donc il vend que du stuff Niveau 1 C'est à dire Du caca Notez comme je reste Tout à fait poli Je pourrais acheter ce casque Force constitution Que pas du gueule Je joue pas mon Festeros Ou Mortalia Toi t'as 1-1 1 plus force Bah toi je vais te le donner Tu as gagné en armure Et toi Bah je vais te donner ça Donc t'as moins Festeros a moins besoin d'armure Encore une fois Il se fait moins souvent attaquer Il en aura besoin à terme Mais bon Donc toi constitution Agilité Et oui Et de l'XP A qui on va donner De l'XP Ma tiens Mon deuxième soldat Voilà Et bah on est prêt A partir A l'aventure Et bah donc En route Donc de ce côté là Je suis pas allé tout à l'heure De ce côté là C'est C'est volontaire Parce qu'au niveau 1 Il n'y a rien pour vous Soyons clairs Donc là On a quelques plantes Champignons Tout ça A ramasser Le classique Donc c'est une plante Je crois que là Il y a un champignon A droite Et là à droite Il y a un panneau Et ce panneau Il nous dit Prairie de Sporia Zone dangereuse Marcher lentement Et rester à distance Des champignons géants Donc effectivement On a ces champignons géants Et quand vous faites Un clic droit dessus Il vous dit Difficulté impossible Et de fait C'est impossible Ces champignons On les tuera C'est pas nécessaire C'est jamais nécessaire De les tuer Mais on les tuera Pour l'XP Mais pas avant le niveau 12 Ici Plus loin on a un ogre Une difficulté impossible aussi Oui au niveau 2 C'est impossible Mais l'ogre A partir du niveau 7 On peut commencer à y réfléchir Donc là On arrive sur la plage Les gardes Et c'est sur cette plage Que soi-disant Se trouve un groupe D'Ascari Enfin des groupes d'Ascari Qui ont élu domicile Et que nous devons Botter à coups De pied Dans le derrière Donc on se promène Pour l'instant rien Ni personne Voilà Et là Un premier groupe d'Ascari Et là vous voyez Sur la ligne arrière Donc La rangée au dessus Il y a un archer Monté Donc il y a 3 gobelins De base Donc assez faible Plus un archer monté L'archer monté Il n'est pas tellement fort Mais C'est un archer Donc ça veut dire Qu'il peut tirer Sur ma ligne arrière Et ça C'est C'est une nouveauté Voilà D'ailleurs il ne se gêne pas Pour le faire C'est la première fois Que j'affronte des ennemis Qui sont Susceptibles De faire des dégâts A mes personnages Les plus fragiles Alors vous noterez Que Lui Il n'aime pas être Sur la ligne avant Donc quand il est Sur la ligne avant Si il y a une possibilité De le faire A son tour Il passera Sur la ligne arrière Donc il ira se cacher Derrière des deux autres gobelins Donc je vais lui taper dessus Pour le faire le maximum De dégâts Avant qu'il recule Essayer de lui coller D'un dot de saignement Ça m'arrangerait Mais de toute évidence J'avais pas envie De le toucher Donc toi tu vas te soigner Parce que si tu reprends une flèche Tu vas mourir Je pourrais lui shooter dessus Avec une flèche Mais J'aimerais bien Plutôt liquider Ces gobelins Et si possible Ne pas cramer De mana Parce que franchement Ça me ferait mal De cramer de la mana Sur un combat aussi trivial Donc là c'est pareil Son tour Il va pas m'attaquer Il va se cacher Derrière l'autre gobelin Donc je vais essayer De le tuer avant Voilà Donc il me reste plus Qu'un gobelin Bon Je vais quand même être obligé De soigner Mortalian Mais Ça je peux le faire Après le combat 80 XP Donc c'est déjà Plus d'XP Que les Les groupes Précédents Et voilà Et d'ailleurs On a deux level up Donc on va faire du son Léger là Et là Alors Ce que je vais faire C'est que je vais couper La vidéo ici Et bah je vous dis A tout de suite Pour la suite